Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Guide d'éducation éthologique du chien de messieurs Pierre Jouventin et Guillaume Richard. C'est un ouvrage paru en 2020 aux éditions Ulmer. Il fait 220 pages et coûte 18,50 euros. Cet ouvrage s'inscrit dans la série de notes de lecture éthologie et éthique et propose une double grille de lecture axée sur le côté scientifique, tout ce qui va être domestication du chien depuis le loup, les origines du loup, l'essence du chien, comment est-ce qu'il va percevoir son monde, comment est-ce qu'il va évoluer aux côtés de son humain. Et par rapport à l'image du loup et sa descendance du chien, la seconde partie de l'ouvrage consacrée à l'éducation canine sur des bases de conseils propose cette fameuse approche dite éthologique à travers Guillaume Richard, qui est éducateur canin, comportementaliste. Ancien assistant vétérinaire soigneur en parc animalier, il a eu l'opportunité à travers son expérience professionnelle de travailler autant sur le chien que sur diverses espèces sauvages telles que les primates, tels que certains grands félins sauvages, tigre-pantaires, etc. Donc l'ouvrage est intéressant par rapport à cette double spécialité, cette double grille de lecture. Pour commencer, je vais faire une petite clarification des termes. Pour moi, l'éducation éthologique, c'est à peu près la même chose que l'éducation naturelle, que l'éducation positive. C'est du marketing, ni plus ni moins. Dire que l'éducation éthologique se base sur l'éthologie du chien par rapport au loup. Pour accéder à une méthode d'éducation, j'ai envie de vous dire, si vous faites de la méthode dite positive, théoriquement, vous êtes censé être au courant de l'éthologie et vous êtes censé proposer un modèle éducatif proche du bien-être des animaux. Donc pour moi, sincèrement, je ne vois pas si différent si la méthode naturelle de la méthode éthologique de la méthode positive, à partir du moment où, quand on va mettre en place un processus d'éducation, on connaît l'espèce, on connaît les règles d'apprentissage et de conditionnement de comportement, puisqu'elles sont similaires, d'ailleurs, chez la plupart des mammifères. Donc l'approche éthologique, pour moi, est telle qu'elle est présentée dans cet ouvrage, et ni plus ni moins qu'une approche positive. Donc voilà pour la clarification des termes. Maintenant, cet ouvrage est intéressant par rapport à cette double grille de lecture dont je vous ai parlé initialement, mais si j'ai une critique à en faire, c'est qu'il y a, selon moi, un manque de recul qui est proposé au lecteur, et notamment sur le biais cognitif que ça peut provoquer. Il y a une citation qui vient de je ne sais plus qui, malheureusement, qui disait étudier les loups pour savoir comment se comporter avec les chiens équivaut à étudier les bonobos pour savoir comment se comporter avec les humains, ou nos enfants, en l'occurrence. C'est-à-dire que le chien descend du loup, ça c'est entendu, mais après s'arrêter uniquement sur le modèle éthologique du loup, l'étude comportementale du loup, pour se dire que l'on doit faire la même chose avec son chien, ce n'est pas exposé comme tel dans l'ouvrage, mais disons que c'est un biais cognitif qui est facilement faisable, d'autant que les deux auteurs ne prennent pas à la limite quelques lignes ou un paragraphe pour avertir justement le lecteur, ou l'amener justement à prendre du recul et sortir de ce biais cognitif. D'autant que le fait de rester sur cette ligne jaune fait qu'on a l'impression, parfois, notamment à travers l'approche de Pierre Jouventin, que cette ligne jaune peut être franchie, vous voyez. Il y a beaucoup de comparaisons, beaucoup trop de comparaisons selon moi, entre le loup et le chien. Et si vous avez des espèces de chiens type berger, type primitif, type chien-loup, je veux bien comprendre que certains comportements peuvent être plus proches du loup que vous pouvez le trouver chez un Pétinois, chez un Cavalier Kinsharn, ou sur même un chien de chasse, sur des sélections génétiques de chiens qui ont été effectuées pour aller vers telle ou telle discipline, telle ou telle modélisation du travail pour l'humain. Ce biais cognitif est un peu trop sous-entendu. Donc, la petite critique que je peux faire par rapport à ça, par rapport à l'ouvrage pour commencer, qui a ses qualités, nous y reviendrons, mais voilà, proposer une approche comme quoi l'étude du loup sous-entend une éducation du chien, et proposer ça comme un modèle d'éducation éthologique, alors que c'est ni plus ni moins que de la méthode positive en soi, la méthode positive à jour, j'entends, et éthologique ou éthique. Voilà, on a un espèce de modèle marketing, ou en tout cas une grille de lecture qui n'est pas celle que je préfère en tout cas. Voilà, cela étant dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans la première partie de l'ouvrage ? Donc, comme je le disais, Pierre Jouventin va revenir sur les origines du chien, en partant évidemment des origines du loup. Donc là, on va se retrouver face à la petite guerre de clochers qu'il y a entre les scientifiques, à savoir, est-ce que c'est le loup qui s'est domestiqué lui-même pour devenir un chien, ou est-ce que c'est l'humain qui aurait domestiqué le loup pour en faire un chien ? Après tout, on parle de choses qui se sont passées il y a plusieurs centaines de milliers d'années avant notre ère, avant notre époque, donc on n'aura jamais la réponse. D'ailleurs, Pierre Jouventin lui propose son idée, tout en disant que finalement, on n'en sera jamais rien. Donc cela étant dit, si vous n'avez vraiment aucune connaissance ni sur le chien, ni sur le loup, cet ouvrage est pratique, parce qu'il propose justement cette double lecture, ce regard scientifique et ce regard d'éducateur canin. Maintenant, si vous avez déjà quelques connaissances, autant sur l'éthologie, sur les origines du chien, vous n'allez malheureusement pas apprendre grand-chose dans la mesure où l'ouvrage se veut très général. Alors après, est-ce un parti pris pour proposer un deuxième tome, pour proposer par la suite un second ouvrage ? Parce qu'à plusieurs reprises, dans le livre, il est dit que c'est le premier livre d'éducation éthologique du chien, c'est le premier livre qui est proposé comme ça, est-ce que ça sous-entend qu'il va y en avoir un autre derrière, qui rentrera un peu plus en détail ? Ça pourrait être, selon moi, plus pertinent. Et nous y reviendrons notamment sur la seconde partie concernant l'éducation. Néanmoins, Pierre Jouventin va expliquer, comme je l'avais dit vite fait en introduction, les origines du loup, les origines du chien, pourquoi est-ce que l'humain a sélectionné le chien, enfin son ancêtre loup-chien au début, pour aller vers différentes tâches, à savoir la protection des campements, après la chasse, après le combat. Donc tout ça, c'est assez intéressant, c'est relativement bien expliqué et très vulgarisé, donc facile d'accès. Ensuite, vous allez avoir quelques informations sur l'essence du chien, les comportements de prédation, le fait que le chien vive dans un monde d'odeurs, plus que dans un monde visuel comme nous. Il va nous expliquer les capacités que le chien peut avoir pour rester dans la vision, par exemple, sur les nuances de couleurs, le fait que le chien va beaucoup plus voir, comme le cani des sauvages et comme le loup, des objets en mouvement, tout ce qui va être de l'ordre de l'immobilité et de la mobilité, alors que nous, nous allons plus être dans l'aspect couleur et détail. C'est propre, par exemple, ce qu'il explique, et pour essayer de vous vulgariser aussi cette phrase-là, le chien, étant un carnivore, étant un prédateur, il a une vue qui va être beaucoup plus axée sur la différence entre quelque chose qui va être immobile et quelque chose d'immobile, pour pouvoir observer des proies, même si elles ont une couleur ou une robe qui peut les camoufler dans l'environnement. Alors que nous, par exemple, en tant qu'humain, nous avons une vue qui est beaucoup plus développée en termes de couleurs, parce qu'à la base, nous sommes chasseurs-cueilleurs et pour faire la différence entre les fruits qui vont être mûrs ou pas mûrs, par exemple, ou telle ou telle couleur qui va nous prédisposer à manger un aliment ou non, nous avons, par le biais de l'évolution, beaucoup plus axé notre développement et notre représentation du monde propre par rapport à ça. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est très intéressant à comprendre parce que justement, cela permet de minimiser les risques de conflit et de non-compréhension du chien par rapport au loup, pardon, du chien par rapport à l'humain. Je veux dire par là que si vous savez que vous avez un chien qui évolue dans un monde d'odeurs, qu'il va être beaucoup plus axé sur cela dans son environnement plutôt que sur le visuel, ça vous permet de comprendre pourquoi est-ce que votre chien va passer beaucoup plus de temps à renifler le sol, à s'arrêter sur des odeurs qu'à marcher lorsque vous allez faire le tour du pâté de maison. Parce que pour le coup, sur la promenade hygiénique, le chien s'en fout un petit peu de la distance, s'en fout un petit peu des paysages. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est les odeurs. C'est plein de micro-informations comme ça qui vont être vraiment intéressantes à comprendre pour une fois de plus les personnes qui n'ont que très peu de connaissances sur le chien. Cette double approche loup-chien avec ce parallèle entre... Enfin, qui va mettre beaucoup plus en avant le côté sauvage du chien, le côté du chien qui nous échappe pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Audrey Ventura. C'est intéressant justement parce que ça permet vraiment de prendre du recul sur le fait que le chien est un animal sauvage qui a été domestiqué mais dont beaucoup de choses nous échappent encore. Et le fait justement de mettre le chien à égalité du loup, on va dire, bon, même si évidemment ce n'est pas présenté comme ça, mais dans la façon dont je veux vous l'expliquer, c'est justement... Enfin, ça permet justement de comprendre que le chien reste un animal qui nous échappe, dont on ne comprend pas tout. Et finalement, ça permet justement de prendre du recul sur les ouvrages classiques d'éducation canine où on va justement vous apprendre comment modeler tous les comportements de A à Z, comment présenter l'éducation de manière générale pour réussir à... Oui, je vous dis, à éduquer un chien de A à Z comme si c'était extrêmement facile et comme si c'était quelque chose qui ne pouvait pas ne pas réussir. Alors que justement, reprendre ce côté sauvage permet justement... Je me répète sur le justement. Permet, voilà, de se rappeler que le chien est un animal avec ses propres humeurs qui vit dans sa propre représentation de l'homme propre, le fameux Unwelt. Et au final, voilà, ça permet justement de le respecter aussi en tant que tel. La seconde partie de l'ouvrage de Guillaume Richard, pour le coup, est beaucoup plus superficielle. Alors, ce n'est pas un reproche. Disons que moi, en tant qu'éducateur commun, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est la première fois que je parcours un livre de A à Z en n'apprenant aucune info. Donc, d'un côté, c'est valorisant pour moi parce que je me dis que je suis arrivé à un niveau de connaissance suffisante, en tout cas, par rapport à mon expérience, par rapport à mon corps de métier. Mais d'un autre côté, je me dis, si tel est le cas, c'est que oui, on est resté pas mal en surface. Alors, comme je vous le dis, enfin, comme je vous le disais précédemment, ok, peut-être qu'on était là face à une introduction, peut-être qu'il y a un tome 2 qui est prévu ou peut-être que, justement, l'explication que je vous ai donnée avant et que, enfin, moi, j'ai interprété vraiment le livre comme ça, à savoir que si le chien reste un cousin plus ou moins proche du loup, le fait d'estisser des modèles d'éducation sans montrer les méthodes de A à Z permet justement de garder cette espèce de recul sur le fait d'arrêter de voir le chien comme un animal objet qui doit nous obéir au doigt et à l'œil et qui nous doit vraiment allégeance à toute sa vie. Cela étant dit, il est clair qu'acheter ce livre avec ce titre guide d'éducation où, finalement, lorsque vous avez des comportements, je vais vous citer un exemple tout bête, vous avez un sous-chapitre qui s'appelle la rééducation comportementale qui fait une page et demie. En une page et demie, il est évident, ça va être compliqué de comprendre comment est-ce qu'on va rééduquer le chien face à un problème de comportement. C'est là, pour moi, l'un des petits défauts que je vais trouver au livre, c'est que si vous l'achetez parce que vous voyez guide d'éducation et que vous souhaitez éduquer votre chien, ça va être très incomplet. Pour le coup, il y a des ouvrages qui sont beaucoup plus complets, je pense notamment à tout sur la psychologie du chien de Joël Dehasse que j'avais présenté déjà sur ma chaîne YouTube. qui lui va rentrer beaucoup plus en détail parce que de mémoire, je crois, ne serait-ce que l'étude du comportement agressif, c'est une trentaine de pages sur le livre pour comprendre tous les patrons moteurs, les déclenchements et les différents types d'agressions. Bien évidemment, celui-ci, ce n'est pas un livre de chevet, ce n'est pas un livre que vous allez prendre le soir pour emboutiner pendant une demi-heure. C'est plus un livre d'étude. Mais là, je vous renvoie à cette note de lecture que j'avais présentée sur l'ouvrage où je présentais notamment les trois grilles de lecture proposées par l'auteur, les trois façons de lire l'ouvrage, etc. Mais j'avais également présenté il y a près de deux ans maintenant aussi sur ma chaîne YouTube l'ouvrage par exemple de Claude Béata, La psychologie du chien, stress, anxiété et agressivité. Et là, c'est pareil, on est plus sur des approches de zoopsychiatrie et c'est des livres qui peuvent vous permettre de comprendre beaucoup plus en détail les différents troubles de comportement qui peuvent apparaître chez le chien. Après, pour rester toujours dans le modèle éducatif, pour moi, l'ouvrage de Pierre Jouventin et de Guillaume Richard, à savoir le fameux « Dite d'éducation éthologique du chien », ça peut être intéressant si vous n'avez que très peu de connaissances sur le chien ou que vous êtes intéressé justement par cette double analyse du loup et du chien et du parallèle qui est fait, bien que, je me répète, pour moi, ce parallèle amène un biais cognitif qui est discutable, surtout pour les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose en soi. Mais voilà, après, ça peut être une base qui peut vous amener sur d'autres ouvrages par la suite. J'avais présenté sur ma dernière note de lecture l'ouvrage de Karen Prieur « Don't shoot the dog » qui explique les dix lois d'apprentissage du chien, enfin, du chien, les dix lois d'apprentissage qui existent d'ailleurs chez la plupart des mammifères, puisque Karen Prieur explique que la façon d'éduquer un chien, de modeler des comportements chez un chien est la même que chez un dauphin, est la même que chez un phoque, est la même que chez un enfant, chez un humain, puisque la plupart des mammifères fonctionnent de la même façon. Et donc, elle vous apprend les dix lois d'apprentissage de façonnage de comportement et les huit lois fondamentales de déconditionnement, donc de désapprentissage ou d'extinction de comportement. Donc, pour le principe de la rééducation comportementale, pour finir sur cet exemple-là que j'ai pris, vous avez par exemple l'autre ouvrage que j'ai présenté il y a presque quatre ans maintenant de Emma Parsons sur cliquer pour calmer, rééduquer son chien agressif ou réactif. Et là, pour le coup, vous avez des ouvrages qui vont être vraiment beaucoup plus axés sur le détail, beaucoup plus axés justement sur comment faire en cas de problème. La partie de Guillaume Richard est une fois de plus intéressante si vous n'avez que très peu de base, mais dès que vous voulez vraiment rentrer dans le détail, à part sur l'apprentissage des autocontrôles, sur l'apprentissage du assis, sur certaines infos peuvent être intéressantes sur tout ce qui va être le jeu, l'utilisation ou non de la récompense alimentaire et ça, ça c'est très intéressant parce que c'est vrai que dans la méthode positive on a beaucoup tendance à utiliser la récompense alimentaire pour tout et rien alors que dans cette fameuse méthode éthologique entre guillemets, Guillaume Richard lui va expliquer que réorienter sur du jeu, réorienter sur des activités ludiques ou cognitives qui vont activer les patrons moteurs instinctifs du chien c'est un peu plus intéressant et pour le coup ça c'est une information qui est très intéressante dans cet ouvrage donc voilà en fait je vous dis l'ouvrage n'est pas n'est pas mauvais en soi moi en tant que professionnel j'en attendais un peu plus j'entends mais voilà il y a des informations qui sont intéressantes Guillaume Richard comme je le disais va beaucoup plus axer le fait de récompenser le chien avec des jeux notamment sur des jeux qui vont favoriser la prédation tout en expliquant évidemment qu'il va être intéressant aussi de les mettre sous contrôle pour éviter d'avoir une déviance de cette prédation vous avez beaucoup de chiens qui vont être toqués à la balle au bâton ou au frisbee parce qu'à partir du moment où vous allez rentrer dans ce comportement là vous allez renforcer le comportement de prédation j'avais réalisé je crois un 5 minutes pour comprendre sur le comportement de prédation afin que vous puissiez aller un peu plus en détail sur cette problématique où j'en parle je crois aussi notamment dans l'ouvrage d'Audrey Ventura sur le chien cet animal qui nous échappe je vous invite aussi à regarder éventuellement cette note de lecture et regardez le sommaire regardez toujours le sommaire sous les vidéos ce sont des longs formats d'une heure et pour le coup vous pouvez retourner sur des parties spécifiques en fait c'est assez redondant maintenant je renvoie beaucoup à d'autres notes de lecture que j'ai effectuées non pas pour me faire des vues et voilà balancer du contenu comme quoi je bosse beaucoup et que je lis beaucoup parce qu'en soi il y a des personnes qui lisent beaucoup plus que moi évidemment mais c'est simplement parce que comme je l'ai déjà dit je ne présente pas généralement quand je présente un ouvrage je ne vais pas présenter tout l'ouvrage si j'ai déjà abordé le comportement agressif sur le livre de Thierry Bedossa par exemple tout sur le toutou je ne veux pas forcément le faire sur le livre de Claude Béata à savoir stress, anxiété et agressivité parce que sinon il va y avoir beaucoup de répétitions donc si je ne vous explique pas la prédation si je ne vous réexplique pas les principes de conditionnement ou les lois d'extinction de comportement qui sont manquants dans l'ouvrage de Pierre Jouventin et Guillaume Richard c'est pour éviter de faire de la répétition de vidéo en vidéo déjà j'ai tendance à beaucoup me répéter sur une seule vidéo ce qui explique pourquoi parfois sur des vidéos de 50 minutes je pourrais tout dire en 25 minutes mais bon la répétition un comportement s'attire dans la durée en conditionnement opérant avec la répétition donc le fait de beaucoup répéter des choses aussi vous permet de pouvoir enregistrer beaucoup plus facilement bref donc l'ouvrage n'est pas exemple de défaut mais il a aussi ses qualités l'usage de la récompense alimentaire qui est extrêmement peu développée dans l'approche de Guillaume Richard est intéressante l'usage du jeu comme je dis aussi est intéressant après Guillaume Richard explique comment le mettre en place comment l'arrêter à quel moment etc etc le livre est bien pour les personnes une fois de plus qui n'ont peu de connaissance ou qui n'ont pas forcément conscience du côté un peu sauvage du chien et peuvent le retrouver avec cette double analyse par rapport au loup une fois de plus il faut éviter le biais cognitif mon chien est comme un loup et donc il faut que je fasse la même chose sauf si vous avez un chien loup tchécoslovaque par exemple où là pour le coup statistiquement parlant on est à peu près je ne sais pas une personne sur trois une personne sur quatre qui va abandonner son chien en refuge en assaut vous avez même des refuges des assauts spécialisés maintenant dans les chiens loups parce que par exemple c'est un type de chien qui a été sélectionné et qui a une génétique encore très proche du loup et pour le coup vous avez énormément de problèmes de comportement qui peuvent sous-tendre cela donc si vous êtes propriétaire de chien de ce type là si vous êtes propriétaire de chien primitif ça peut être intéressant si vous avez un cavalier tchern à la maison ou un teckel vous êtes un peu moins susceptible d'être intéressé ou de retrouver votre chien dans cet ouvrage néanmoins je voulais vous le présenter je ne rentrerai pas plus en détail comme je vous dis parce que pour moi il est très général et il n'y a il n'y a pas forcément de partie concrète qui nécessite vraiment un travail de fond moi je vous dis je l'ai même préparé d'ailleurs sans faire de sans faire de fiche de lecture à côté j'avais pas mon fameux petit prompteur enfin mes notes improvisées parce que pour moi voilà ça restait un ouvrage général j'ai hésité à vous le présenter ou non mais je me suis dit ça pouvait être intéressant quand même parce qu'après tout voilà il a ses qualités il a ses qualités même si bon pour un professionnel comme moi ou en tout cas voilà de par la petite bibliothèque d'ouvrage que j'ai déjà je n'ai pas appris grand chose avec lui mais je connais certains clients qui l'ont qui l'ont lu et qui l'ont bien aimé donc après voilà c'était le guide d'éducation éthologique du chien de messieurs Pierre Jouventin et Diôme Richard paru comme je l'ai dit en 2020 aux éditions Lumaire il fait 220 pages et coûte 18,50 euros vous avez une petite bibliographie par la suite avec des ouvrages référents vous avez tout de même des notes de bas de page c'est un livre un peu sérieux quand même c'est pas non plus un truc fait par des débutants mais voilà pour moi on reste sur un ouvrage malgré ces 220 pages on reste sur un ouvrage qui est pas superficiel j'ai pas envie de le critiquer plus que ça maintenant alors que je m'étais dit que je voulais pas le faire à la base après voilà pour moi c'est de la critique constructive c'est pas un ouvrage de merde sinon je vous l'air absolument pas présenté mais néanmoins et vous voyez je me répète toujours là mais néanmoins voilà c'est un ouvrage qui va être très général et qui propose une grille de lecture qui peut être intéressante pour certains mais pas pour tous voilà je pense que là j'ai encore quelques ouvrages à lire dans le chien mais j'ai aussi d'autres bouquins à lire à côté et voilà je suis pas non plus une personne qui lit 3-4 livres en même temps donc je vais ralentir un petit peu sur les notes de lecture en revanche je vais vous présenter quelques vidéos thématiques parce que j'ai 2-3 sujets qui m'intéressent et aussi parce que bon même si je vous l'ai déjà dit que je ne suis pas youtubeur et que je n'ai pas la prétention de mettre du contenu chaque semaine sur ma chaîne youtube il faudrait que ça vive un petit peu donc là si je ne vous présente pas de prochains bouquins avant 2 mois ce serait bien quand même que je vous parle d'autres choses autant qu'il y a plein de sujets qui m'intéressent mais voilà il faut aussi que je trouve le temps pour faire ces petites vidéos donc voilà là j'avais le temps pour cette voilà cette note de lecture d'un ouvrage sur la playlist pardon éthologie et éthique je vous invite à regarder éventuellement les notes de lecture sur les ouvrages référents que j'ai pu partager je vous invite à continuer vraiment à prendre le temps d'éduquer votre chien et surtout avec la chaleur estivale à être beaucoup moins demandeur avec eux voilà prenez soin de vous en tout cas je referai une vidéo je pense d'ici la fin août et après voilà essayez de reprendre un rythme un peu plus régulier à partir de la rentrée donc de septembre bel été à vous beau mois d'août et à bientôt